coucou bonjour à tout le monde alors aujourd'hui je viens faire cette vidéo pour vous parler de quelque chose d'un petit peu particulier il n'y aura pas un tuto ni une astuce c'est pour vous faire part de mon partenariat avec la boutique in love art je suis super contente d'avoir pu avoir ce partenariat c'est vrai que c'est mon tout premier donc j'espère que ça sera pas le dernier et je voulais je voulais vous montrer tout ça j'ai donc commandé cette fois pour ce partenariat puisque c'est un échange que je fais avec la marque je n'ai je ne paye pas j'ai un bon d'achat et à partir de là je choisis les tampons ou les dyes ou autre chose qui me font envie sur leur site et donc ils me les envoient et ensuite c'est à moi de vous faire des d'abord la présentation de ce que j'ai reçu et ensuite de vous faire des vidéos avec tous les produits que pardon que j'ai commandé afin que vous puissiez pour celles qui ont déjà des produits et bien en faire ça vous donne des idées pour faire des choses avec pour pour d'autres peut-être aussi savoir connaître enfin découvrir cette boutique vous aurez donc dans la barre d'infos tous les liens qui vont avec là cette fois ce n'est que des tampons donc tous les liens des tampons dans la barre d'infos sous la vidéo vous avez droit aussi si vous commandez avec le code que je vous mettrai dans cette barre d'infos vous aurez une remise de 15% sur la boutique in love art ben voilà je crois que j'ai à peu près tout dit dans mon introduction je vais maintenant passer à tout ce que j'ai commandé je vais vous montrer ça alors j'ai déjà tout préparé c'est à dire que là je vais pas vous faire l'ouverture du carton je j'ai déjà ouvert avec tout ce qui se passe en ce moment donc j'ai ouvert j'ai lavé toutes mes pochettes mes tampons etc je les ai fait sécher et donc maintenant je vais pouvoir vous les présenter j'ai aussi préparé des enveloppes pour les ranger puisque vous savez que moi je range tous mes tampons dans des enveloppes c'est plus facile pour moi de m'y retrouver après et puis je vais leur trouver une petite boîte je pense que je vais les mettre j'ai une boîte qui n'est pas pleine donc je vais pouvoir les mettre avec d'autres tampons en mettant un petit intercalaire avec leur nom voilà donc on va commencer par tout ça alors je vais me mettre ici ici et donc j'ai choisi ce tampon alors vous n'allez pas bien le voir là parce que c'est la photocopie que j'ai fait mais je vais vous sortir et vous montrer comme ceux ci ou même comme ceux ci voilà donc ce sont deux jeunes femmes en tenue de plage je dirais ou en tenue d'été d'ailleurs sur ça on peut très très bien faire la technique que je vous ai fait dans une vidéo précédente qui est donc le paper pissing pour habiller ces deux petites jeunes femmes on fera un truc ensemble avec ça donc ça déjà c'est le premier temps je ne les ai pas essayé encore je viens juste de les ranger mais on essaiera tout ça ensemble alors celui là j'ai quand même voulu donner les prix mais là je les ai en dollars ça vous fait 2 dollars 15 celui ci donc en tenant compte qu'il ya aussi une remise puisque vous avez droit à une remise dessus alors le deuxième c'est celui ci c'est un tampon de fond avec lequel on peut faire aussi des choses sympa je pense voilà il est quand même chouette il est grand c'est un pratiquement un disque 1 hop là il fait 10 oui et il fait en hauteur 13 donc c'est vraiment ça fait vraiment le format d'une carte c'est super chouette et là mes petites dames je les avais pas mesuré mais elles font pratiquement 15 14 et demi sur 9 et demi ça aussi c'est du format carte alors j'ai rangé après je vais mettre comme ça j'ai pris aussi celui ci alors ça je voulais ça parce que toutes ces bulles là comme ça les splash etc j'adore parce qu'on peut mettre quand on fait des vous savez que j'aime beaucoup les petites bonnes femmes rigolotes ou les petits mecs ou les petits trucs comme ça et on peut mettre des expressions style ya yo yes super enfin voilà dans ce genre de petites bulles donc je leur ai pris ça voilà donc là on a toutes les bulles on a aussi des petits points ici du plus gros plus petit un petit éclair on va dire un point d'exclamation une croix enfin bon vous voyez il ya des des petits guillemets aussi qu'on peut mettre pour montrer un petit peu un mouvement sur quelqu'un face et c'est assez sympa donc voilà le troisième ici à vous n'allez pas voir grand chose sur mon papier toc ça c'est pour compléter je vais vous montrer pour compléter si je trouve évidemment je vais pas mettre la main dessus enfin bon va je vais prendre ça mais c'est dans le même esprit mais vous vous allez voir de quoi je parle pour compléter ce genre de petit tampon comme les polka doodle pour compléter aussi les petites figurines qu'on a que j'ai moi vous savez j'ai je sais plus les marques je sais il ya des figurines all on create il ya des enfin bon vous verrez quand je ferai le truc on a un chouette petit arbre ici une peut alors c'est des maisons en fait donc on a une maison champignon et une maison maison quoi donc à nous de construire un petit truc autour de ça et c'est welcome sweet home voilà donc celui ci je vous ai pas donné les prix au fait je suis bête donc le tampon de fonds là celui ci il est à 2,27 le tampon ici la planche de tampons ici est à 2,23 voyez les prix sont pas chers du tout je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent de toute façon celui ci donc avec les petites maisons maison champignon et c'est il est à bon ben je trouve pas il est là il est à 1,66 alors celui ci encore dans le champ les petits poissons trop rigolos j'aime beaucoup voilà ils sont à l'envers mais j'arrive pas à me cadrer aujourd'hui voilà alors eux vous avez donc trois poissons rigolos et vous avez des mots donc hello thank you so much you are so cute welcome little one donc des des mots très très facile à placer les petits poissons ils font 4 cm pour celui ci sur pratiquement 5 lui fait aussi 4 mais il fait 6 donc voyez sont ils sont quand même d'une taille assez sympa je vous donne le prix du poisson et du poisson 2 euros 30 2 dollars 30 pardon enfin bon c'est pas très loin des euros ensuite vous avez celui ci alors là j'ai pris des fleurs vous avez différentes fleurs les oiseaux de paradis voilà il ya plein de plein de petites fleurs et des petits des petits feuillages alors ça c'est plus pour faire des fonds j'ai coupé le tampon enfin là oui l'ensemble parce que je voulais mettre dans la même enveloppe que les autres et comme il était plus grand voilà donc il ya des fleurs sympa soit faire une carte avec en faisant nous mêmes les tiges ou alors s'en servir pour faire des fonds avec de l'embossage à chaud ou quelque chose comme ça pour le coloriser après ça peut être sympa donc voilà celui ci il fait deux dollars 30 et le dernier c'est celui ci que vous connaissez tous je pense mais à force de le voir partout je voulais absolument parce que je trouve magnifique vous ferez des choses avec ça vous verrez c'est super sympa donc voilà ce tampon de toute beauté il mesure 14 alors si je prends pas les nuages mais je prends le plus haut des maisons huit et demi donc même chose pour faire une carte c'est super sympa ou même de l'art journal quelque chose comme ça donc celui ci fait 2 dollars 98 voilà je vous ai tout montré donc c'était c'était pour vous montrer tout ça et puis effectivement avec ça je vais vous faire des petites créas j'espère que ça vous plaira j'ai eu du mal avec mes enveloppes parce que je n'ai plus d' enveloppe donc je les ai créé moi même avec du washi comme vous voyez mais bon ça va tenir le coup c'est principal et bien c'est tout pour aujourd'hui je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt je respondais bien bien Sous-titrage FR ?